Le président Alpha Condé a clôturé samedi sa campagne par un meeting au stade du 28 septembre Conakry. Le chef de l'État, qui brigue un troisième mandat, a promis de travailler d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le pensionnaire de Sekou Toureya assure qu'à son accession au pouvoir, tout était à refaire dans notre pays. En 2011, j'ai hérité une nation, pas d'un État. L'État, c'est l'administration, les forces de l'ordre et la justice. Jusqu'à mon arrivée, la Guinée était appelée « panier percé » à Washington. Car, ceux qui parlent aujourd'hui et qui ont trahi le président Lansana Conté, ont été incapables d'achever un seul programme avec le Front monétaire, a déclaré en substance Alpha Condé. Dans ce pays, à l'en croire, certains pensent que c'est le mensonge qui peut faire gagner. J'ai voulu montrer à la jeunesse guinéenne que nous sommes en plein dans la quatrième révolution. C'est pourquoi, je restais à Sekou Toureya pour communiquer par visioconférence avec les populations de l'intérieur du pays. Comme certains vivent dans le mensonge, ils ont dit partout « il est malade, il est couché ». Quelqu'un qui vit dans le mensonge ne pourra jamais diriger un pays. C'est le samedi dernier que j'ai dit aux gens de Enzé Récoré que je viendrai là-bas. Vous avez vu la mobilisation de Enzé Récoré. En quatre jours, j'ai fait Enzé Récoré, Lola, Masanta, Gekedou, Kisidougou, Kankan, Sigiri, Farana, Mamou, explique-t-il. Pour prouver qu'ils se portent bien, Alpha Condé propose que les candidats marchent de Matoto à Kaloum. Parce qu'il y a des gens, quand le vent souffle, ils tombent. Alors, je suis malade, je suis malade, rire. Parlant de son bilan, le président sortant a laissé entendre que nous avons posé les bases du développement. Maintenant, nous allons nous attacher aux conditions sociales des Guinéens, c'est-à-dire, améliorer le panier de la ménagère. Le chef de l'État a appelé les jeunes à ne pas perdre espoir. Jeunesse de Guinée, fais confiance. Hier, nous n'avions que la bauxite. Aujourd'hui, nous avons le minerai de fer de Nimbah et Zogota. L'exploitation va commencer. Le plus important, c'est Simandou avec un chemin de fer qui va partir de Kérouane, Beya, Enzreirekore, Masanta, Gekedou, Kisidougou, Farana, Mamou, Forecaria, indique-t-il. S'il est réélu au soir du 18 octobre, le pensionnaire de Sekoutureya promet de placer les jeunes au cœur de sa gouvernance. Sur dix Guinéens, sept ont moins de 35 ans, donc la Guinée est un pays jeune. Nous sommes fiers de la jeunesse. Il s'agira pas seulement des emplois, mais je m'engage devant vous que d'ici 2023, nous allons créer cent mille jeunes entrepreneurs, a-t-il souligné. Notre agriculture est en train de prendre son envol. Hier, on n'avait pas d'usine. Il y a une seule usine de ciment. Aujourd'hui, on en a cinq. On n'avait pas d'hôtel. Quand quelqu'un venant au nouveau hôtel, il prenait son avion pour aller dormir à Dakar et revenir. Aujourd'hui, nous avons plus d'hôtel que Dakar, se targetait il alors ses partisans l'applaudissaient à tout rompre. Et donc, je vous ai au même temps du cóirsiniz. week month 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 – Sous-titrage FR 2021